C'est à vous la suite ce soir, on a le plaisir de dîner avec Michel Cymes alias Dr Good, avec Louis Baudin alias Monsieur Météo qui pose des questions très intéressantes sur lui. Pourquoi de la météo ? C'est dans un livre qui est publié chez Albin Michel dont on parle dans un instant. Et avec Johan Diniz et Kevin Mayer, deux des trois français revenus avec de l'or des mondiaux d'athlétisme de Londres. Merci à tous les quatre d'être là ce soir. Un soir particulier parce que ça marque le grand retour de Christian Duplessis en cuisine. On est ravis. Moi aussi je suis ravi d'être là. Au menu de ces retrouvailles Christian. Alors je vous ai fait des sucres lents les sportifs. Je vous ai fait un petit risotto avec des frégolas, des petites pâtes à la farine de blé, des girolles cueillies par Violette à qui je fais un petit coucou et un poulet fermier avec un petit peu de schistora. Il y en a beaucoup de la schistora quand même. C'est ça c'est un petit peu chez Christian. C'est excellent. Un bon appétit messieurs-dames. Ça doit être très bon. Il est odieux. Il a dit chaud ça doit être très bon. J'aimerais qu'on parle d'un autre sportif qui aurait pu être avec vous ici ce soir. C'est Pierre Ambroisebos. Trois semaines après sa médaille d'or à Londres. Il s'est fait violemment agresser dans un parking l'obligeant à mettre fin à sa saison sportive. Il s'est confié au micro de Marc-Olivier Fogiel. J'aimerais que vous l'écoutiez. J'ai du mal à être léger malgré tout dans ces derniers jours. Mais effectivement là je viens d'être champion du monde. C'est une douche froide. C'est pas que le sportif qui parle. C'est vraiment l'homme. Putain tu te fais agresser. T'es au bord de perdre un oeil. Ça veut dire qu'en gros c'est terminé pour moi la carrière dont j'aurais pu tellement perdre dans cette histoire. Et ça aurait pu être juste un titre de champion du monde, fin de carrière, terminé. Comment vous avez réagi tous les deux à cette agression Kevin ? On est choqué forcément. Après c'est sûr que plus on accomplit des choses, j'ai l'impression que plus il faut faire attention à ce qu'on dit. Pierre Ambroise est quelqu'un de très léger. Je pense que certaines personnes ne le comprennent pas. Et quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite appelé ses proches pour savoir si c'était pas plus grave que ça. Mais très choqué, surtout quand il m'en a parlé. On connaît tous Pierrot. Il a du mal à être sérieux, clairement. Et là c'était la première fois qu'on sentait qu'il y avait quand même une voix assez plus profonde et plus choquée. Il a déclaré que le sport, c'est le contraire de la violence. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. On ne fait pas du sport pour être violent. Le sport c'est la tolérance, c'est la solidarité, c'est la négation, la convivialité, l'entraide. C'est tout sauf la violence. Je pense que c'est une manière de se défouler le sport. Parce que ces gens-là, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose dans la vie pour se défouler comme ça. Pierre Ambroise, il me l'a dit, il me tapait par terre, j'étais battu. Arrête de me taper, quoi. Il continuait à se défouler. C'est des gens, je pense, qui ne se défouent pas assez. Et le sport est un très bon moyen pour moi, je pense, de se défouler, de s'exprimer. Et qui n'amène pas justement à ce genre de comportement qui est inqualifiable. Alors il y a la violence verbale aussi. Vous y avez été confronté, Kévin. Voici ce que vous avez répondu à un tweet raciste qui vous félicitait le 12 août dernier pour votre victoire. Merci à Kévin Maillard qui prouve combien la race blanche est belle. Et votre réponse, c'est pas puni par la loi ce genre de tweet. En tout cas, si deux races d'humains existaient, nous ne serions pas de la même. Vous l'avez... Je ne pensais vraiment pas que ça serait le best. C'était vraiment, je ne sais pas, on n'est pas confronté souvent au racisme en athlétisme. C'est ce que j'allais vous demander, oui. Parce que dans certains sports, le football, on voit parfois des démonstrations de racisme, mais l'athlétisme... Mais l'athlétisme, c'est le sport olympique. J'ai l'impression que c'est là où il y a le plus de finale. C'est clair, c'est tout le monde. Quand on voit le décathlon, la fin du décathlon, il y a tous les pays qui ressemblent représentés. Il n'y a pas de race. C'est très compliqué à expliquer. Et c'est vrai que ce tweet-là m'a offusqué, mais au plus profond même. Déjà parce que la race humaine, il n'y en a qu'une. Et donc qu'elle ne sait rien, donc elle se taise. Et de deux... Enfin... Je n'ai même pas de mots là-dessus. Je suis désolé, je suis très énervé. Vous avez répondu en tout cas du tac au tac. Vous, Michel Cymes, vous avez décidé carrément de fermer votre compte Twitter. Oui, parce que, comme je l'ai expliqué dans une lettre, j'ai envoyé un mot que j'avais envoyé à mes followers. Twitter est une excellente façon de s'exprimer, de communiquer, d'avoir un lien avec les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Mais à partir du moment où vous ouvrez la porte de chez vous pour recevoir des gens qui rentrent chez vous et qui cassent la vaisselle, et c'est ce qui se passait, Twitter, j'arrivais plus à communiquer. Je ne dis pas que j'étais submergé d'insultes, mais il y avait tellement de cons qui venaient sur Twitter m'insulter ou mettre des mots désagréables, ce qui fait que je n'arrivais même plus à aller voir les gens qui m'envoyaient des mots sympas et à leur répondre. Donc il y a un moment, je me suis dit, finalement, j'offre une vitrine, j'offre un bon moyen de s'exprimer à des abrutis. Donc je préfère fermer. Puis c'est chronophage en plus, ça prend beaucoup de temps. Donc maintenant, j'ai fermé et c'est un facteur de stress en moi. Pas de regret ? Ah non, non, mais je ne pouvais pas savoir le bonheur que c'est. Ah oui, c'est un vrai souhait. Les conseils, oui. C'est vraiment un défouloir à frustrer pour moi, le Twitter. C'est comme la personne qui a frappé Pierre Ambroise. C'est des gens qui ont un mal-être. Ce n'est pas possible d'insulter des gens qu'on ne connaît pas comme ça, juste parce qu'ils ont dit quelque chose, qu'ils ne pensaient pas. Des fois, on se fait insulter, mais pour rien. Par exemple, hier, j'étais dans une émission de foot, je ne connais rien au foot. Et je donnais mon avis malgré mon incompétence, on va dire. Et je me suis insulté. Oui, mais surtout au foot. Il ne faut pas donner son avis quand on ne connaît rien. On me pose des questions, il ne faut pas que je réponde. Il ne faut pas aller dans l'émission. Du coup, Michel, vous ne tweetez pas les conseils santé, vous les donnez dans ce magazine. Il faut mâcher, il ne faut pas grignoter. C'est ce qu'on est tous en train de faire ce soir. Il faut marcher. C'est bon pour la santé. Ce n'est pas à Johan qu'on va dire le contraire. C'est très bon. Je pense que j'ai un médecin à côté, un athlète. Je pense que faire du sport et même une activité physique, c'est super important à n'importe quel âge. Et la marche, c'est beaucoup plus tendance depuis le mois de mai dernier. Il vous a tout piqué, Emmanuel Macron ? Oui, alors là, franchement, je voulais l'attaquer au départ. Mais bon, parce que j'étais en marche avant lui, c'est sûr. Alors bon, on est un peu facétion, on s'est amusé à comparer vos deux styles de marche et on s'est amusé à inverser les commentaires. Les commentaires de votre course commentent la marche d'Emmanuel Macron au soir de sa victoire. Et puis les commentaires du soir de sa victoire sur votre course à vous regarder. Extraordinaire, c'est le plus vieux champion du monde de l'histoire à plus de 39 ans. Il est le recordman du monde, c'est le couronnement d'une carrière. Il éclate tous les records aujourd'hui. Seul, seul à pied, est en train de traverser cette esplanade. À 39 ans, le plus jeune président de la République. C'est un moment effectivement assez solennel de cet homme, aujourd'hui, seul dans cette cour. Parce que c'est notre projet ! Là, il y a un plagiat, mais alors c'est évident. Est-ce que c'est vrai qu'au début, on vous jetait des caillots comme vous vous entraîniez ? C'est incroyable ! Oui, au tout début, quand j'ai commencé la marche athlétique, c'était quelque chose de, on va dire, qui pouvait paraître un peu bizarre. Donc oui, on en revient encore au manque de tolérance. Mais après, j'ai appris à faire connaître ce sport, à l'intégrer. Maintenant, je pense qu'il est bien intégré. Et puis, il faut faire ce qu'on aime, il faut s'assumer. Donc, j'ai dit un jour, non mais pourquoi on jette des cailloux ou des canettes ? Je ne comprends pas, je fais un sport comme les autres. Particulier, certes, mais après, il faut comprendre. Avant de juger, il faut comprendre. Moi, j'étais le premier sur la piste à rigoler quand je les voyais. Mais il y a eu tout le temps une image qui m'avait marqué quand j'étais enfant. Tu n'étais pas né, mon petit, mais ce n'est pas grave. C'était Potachov et Perlov qui sont arrivés. C'était deux marcheurs russes. En 1991, ils étaient arrivés à Tokyo, bras-dessus, bras-dessous. Et c'était la chute du régime de l'Est. C'était leur dernière sélection sous le maillot russe. Et on les avait départagés. Pourtant, ils étaient arrivés ensemble. Tous les deux, c'était un biélorusse et un russe. Et ça m'avait vraiment marqué. Et après, beaucoup plus tard, j'ai voulu essayer ce sport un peu bizarre. Et puis, je ne me suis pas moqué parce que finalement, j'y ai pris jeu et j'y ai pris go. Il faut se forcer à ne pas courir. C'est ça, exactement. Il ne faut pas décoller les pieds. Il faut toujours avoir un contact au sol. Je crois que personne ne se rend compte de la vitesse. Et on doit tout le temps faire arriver la jambe tendue quand on pose notre jambe au sol. Louis Baudin, dans votre livre, vous parlez d'ailleurs de l'influence du climat sur les exploits sportifs. Oui, bien sûr, exactement. À propos, Yohann qui a souffert à Rio, il l'a évoqué tout à l'heure. Vous dites que l'humidité est beaucoup plus difficile à supporter, la chaleur humide, que la chaleur sèche, par exemple. Exactement. Je pense qu'ils le savent très bien. C'est vrai qu'en fonction des conditions météo, leurs performances vont s'en ressentir. Et je pense que suivant les organismes, suivant les préparations, il y a une météo qui va être beaucoup plus favorable qu'une autre. Une où vous vous sentez plus à l'aise. Et évidemment, il y a peut-être un peu d'injustice parce que je pense que suivant chacun, il y en a qui sont plus à l'aise peut-être avec du froid, d'autres avec du chaud, d'autres avec de l'humidité. On le voit bien d'ailleurs suivant les compétitions. On voit que certains sont avantagés ou autres. Et je pense que la météo a petite influence. Je pense que c'est quand même pas décisif. Je pense que c'est général parce que l'année dernière, on avait eu la COP21 et j'aurais aimé faire quelque chose, justement, faire une étude pour montrer aussi les dégâts du sportif qu'on pouvait peut-être avoir sur le réchauffement climatique et peut-être également sur la pollution. Je pense qu'on hyperventile quand même, on se sert beaucoup de nos bronches et beaucoup disent qu'ils sont dopés, qu'ils deviennent asthmatiques quand ils font du sport. Mais je pense qu'on devient aussi asthmatique à force avec les particules qu'il y a dans l'air et ainsi de suite. Et je pense que ça va être un vrai challenge pour Paris 2024 s'ils ont les jeux, de travailler là-dessus. Ça sera vraiment important. Il est certain qu'il y a plus de risques de devenir asthmatique du sport de haut niveau. Il n'est pas certain non plus que tous les sportifs de haut niveau qui prennent des traitements anti-asthmatiques soient vraiment asthmatiques. On rappelle que les traitements anti-asthmatiques dilatent les bronches et donc il faut rentrer plus d'air à chaque inspiration et donc plus d'oxygène et donc oxygène mieux les muscles, etc. Alors, on voulait vous montrer aussi des images. Il y a un chapitre de votre livre qui est consacré à la météo et les sportifs de l'extrême. Je ne sais pas si vous avez vu, pendant l'ouragan Irma, ces images en promenance, vous les avez vues, Kevin, de Miami, d'un surfeur qui a profité des vagues d'Irma. Pour l'instant, on voit la couverture de votre livre. Eh bien voilà, je le lance. Regardez avec nous ces images pour ceux qui ne les ont pas vues. Je précise que c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a des gens qui ont fait la même chose. Il y a un surfeur notamment qui a fait la même chose à la Barbade et qui s'est tué. En même temps, quand il n'y a pas de vent, ça ne décolle pas. Là, c'est du kitesurf et ça peut être encore plus dangereux parce que du kitesurf avec des vents qui dépassent les 100 km heure, vous vous êtes emporté par le kite et vous ne savez pas où vous allez atterrir. Donc là, c'est totalement ridicule. Mais c'est à distinguer des vrais sportifs de l'extrême, entre guillemets, qui vont jouer avec les limites de la météorologie en montagne. Je pense à Kylian Jornet, par exemple. On le connaît tous, qui lui a gravi l'Everest en courant. Enfin, je pense que ça doit vous marquer deux fois. Deux fois, deux jours. Qui est hors normes. C'est clair que lui va jouer avec ces limites-là, mais il s'entraîne. Il est de toute façon, je pense, pas comme nous. Et qu'ensuite, il sait aussi s'arrêter. Donc c'est pour ça que c'est important. Attention, on peut jouer avec ces limites-là. Des surfeurs le font aussi, mais dans des conditions bien particulières. Donc il est hors de question que chacun d'entre nous se jette comme ça. Non, parce qu'on a vu une magnifique vidéo, on va faire la même chose. Non, non, je crois que les sportifs qui sont là vont pouvoir confirmer que ce travail, c'est le résultat d'une longue préparation, d'un travail, d'une culture, d'une expérience. On ne se confronte pas aux éléments naturels, n'importe comment, et surtout quand on va chercher des limites extrêmes comme ça. Avec votre physique, vous avez bien sûr dans l'objectif les Jeux de 2024. Qu'est-ce qu'il a mon physique ? Non, non, les Jeux de Paris. J'espère que vous serez toujours là pour les Jeux de Paris. Le record du monde. Il va bien falloir se le faire un de ses jours. Non, mais j'ai toujours dit que je préférais les médailles. Le record viendra peut-être avec une médaille, mais clairement, mon rêve ultime, ce serait d'être champion olympique à Paris. Après, le record du monde, il vient et ne vient pas, honnêtement. Non, ce n'est pas un objectif. Le décathlon, c'est assez spécial. C'est des points. Si on commence à être calculateur, en fait, on n'est plus du tout dans la sensation, on est dans la réflexion. Et dans le sport, quand on commence à rentrer dans la réflexion, le corps agit beaucoup moins vite quand on réfléchit que quand on sent les choses. Et après, vous ferez du cinéma ? Je ne sais pas. Je dirais pire, avec votre physique, vous avez dû avoir des propositions quand même. Énormément, oui. De pub, de cinéma, de mannequinat. C'est pareil, oui. Après, je vais me pencher sur la question pour savoir ça. Après, moi, ce que j'essaie de faire ressortir, on me le dit souvent, arrête de te mettre torseillis à la fin du décathlon. Parce que moi, ce que je veux faire ressortir, c'est avant tout que je connais d'autres choses. Enfin, j'ai d'autres choses que mon physique, quoi. Et j'aimerais bien agir pour plein de choses, pour des associations et tout. Et on me parle souvent de faire des choses avec mon physique, mais j'aimerais aussi faire des choses avec ma tête. Avec ma tête. Après le décathlon. Bravo. Le message est laissé. Mais le comédien Michel Cimet, vous pourriez vous dire qu'à la fois, il y a le physique et la tête. Oui, je crois que tout est important. Effectivement, pour réussir comme moi, je vais le faire, une carrière au cinéma, il faut avoir un peu de tout. On le voit de plus en plus dans les fictions, par exemple, dans Vestiaire. Ah oui. Mon médecin m'a dit que vous étiez le spécialiste de l'épaule. Sacré Laurent. Vous avez les radios ? Oui. Merci. Ah, quand même. C'est grave ? Non, 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 ça va aller. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer, vous pouvez vous rhabiller. Au vu de l'examen clinique, le résultat est catastrophique, point. Son épaule est foutue, virgule foutue, foutue. C'est terrible ce que vous dites. Non, 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 c'est du jargon médical, vous inquiétez pas. Vous ne jouez que des médecins ? Oui. Ça, c'est le principe. C'est le principe. Et parce que je consulte à l'hôpital, j'ai deux matinées par semaine où je vois des patients. Et que si je jouais, je ne sais pas, un proxénète, un mafieux et que le lendemain, je devais annoncer un cancer dans ma spécialité à quelqu'un, je ne suis pas sûr que je serais très crédible. Alors que le fait de jouer un rôle de médecin trouble moins l'image. Et vous êtes très crédible, donc je vais vous proposer de vous prêter un autre test. Ça s'appelle l'Acteur Studio. C'est pour tester les plus grandes stars. Mais les plus grandes stars de cet avou se sont prêtées à ce jeu-là. Vous allez avoir une phrase, il faudra la dire avec le plus de sentiments possibles. Jingle. Il faut nous dire, j'ai les résultats de votre examen, en étant rassurant. Anne-Elisabeth. Ça, c'est pas rassurant, déjà. Attends, laissez-moi le faire. J'ai les résultats de vos examens. Paniquez. Qui ? Pardon. On n'a dit pas de blague, on a dit Acteur Studio. Anne-Elisabeth. J'ai les résultats de vos examens. Nonchalant, vous en foutez. Bon. Je les ai, les résultats. J'ai les résultats. Séducteur. Combien ? Séducteur. On va vous laisser. Anne-Elisabeth. Vous savez quoi ? J'ai les résultats de vos examens. Je consulte tout de suite. Soumorphine pour terminer. Soumorphine ? Droguée. Un drogué ? J'ai les résultats. Bravo ! Vous avez un agent ou pas encore ? C'est marrant parce qu'on vient de m'appeler cet après-midi parce que comme je vais jouer dans une fiction sur France 3, on m'a demandé le nom de mon agent mais je n'en ai pas. il va falloir en prendre un petit si les agents m'écoutent meurtre à Oléron jingle merci à tous les quatre c'est l'heure du live